C'est parti ! A savoir, vous allez avoir plusieurs factions différentes que vous pouvez jouer. Là, celle-ci, c'est la faction qui est plus proche de la nourriture. Celle-ci, par exemple, c'est celle qui est plus proche de la technologie. La troisième, on ne le sait pas. A l'heure actuelle, ce n'est qu'une démo. Une chose aussi à savoir, c'est que le jeu est assez punitif et qu'une erreur peut entraîner une cascade de problèmes qui vont réellement vous amener au game over. Donc il va falloir faire super attention. Allez, c'est parti, on essaye ça ! Alors, la première chose que je vais faire, c'est mettre le temps en pause. Tout simplement pour pouvoir vous expliquer 2-3 choses et poser les premiers bâtiments pour qu'ils aient déjà des choses à faire dès le début. Alors, il y a une chose à savoir dans ce jeu, c'est que, par exemple, ce qui est vert ici, c'est ce qui est irrigué et fertile. Et ce qui est ici, par exemple, c'est complètement désertique et impropre à la vie, entre guillemets. Par exemple, ça, c'est à mon avis un des derniers cadeaux des humains. Vous voyez, par exemple, ici, il y a une vieille structure en métal. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra récupérer éventuellement plus tard. Un des pièges qui m'a vraiment porté, enfin, qui m'a mis un coup de grâce dans ma dernière partie, c'est simplement la saison sèche. Je n'avais pas fait attention ici, mais grosso modo, il y a une saison sèche qui va arriver et ça veut dire que la rivière, il n'y en aura plus d'ici peu. Donc la seule chose qu'on pourra faire éventuellement, ça tombe bien, on est des castors, c'est un barrage. Bon, alors la première chose qu'on va faire, nous, pour le coup, c'est un stockage de bois. On va le poser juste à côté, ici. Comme ça, ils vont pouvoir aller récupérer du bois. Alors on va leur donner les zones, tout simplement, qui peuvent, entre guillemets, farmer. Voilà, celle-ci. On va leur donner aussi celle-là, tout simplement, parce que du bois, on va en avoir besoin plus qu'il n'en faut, en réalité. Et on va commencer à s'occuper des deux autres problèmes qu'on peut avoir, c'est-à-dire la nourriture et éventuellement l'eau. Le premier problème, c'est l'eau. Alors l'eau, on va la pomper directement ici, dans la rivière. Alors attendez, est-ce que je la mets là ? Ouais, je vais la mettre ici. Et on va mettre surtout un réservoir. Donc la dernière fois, moi, j'avais fait ça, tout simplement. Je pensais que j'étais tranquille. Jusqu'au jour, il n'y a eu plus d'eau et tous mes castors sont morts, d'un coup, parce qu'il n'y avait plus de flotte dans ma ville. Alors, le truc qu'on va faire maintenant, c'est la nourriture. Donc on va s'occuper de ça. On va mettre un endroit pour récupérer des baies. Donc les baies, c'est tout ce qui est bleu, ici. Donc on va le mettre là, tranquillement. Vous voyez, donc la zone des fées fait que toutes mes baies qui sont ici, je peux les prendre. Et on va aussi s'occuper tout de suite d'une chose. On va demander à nos castors de détruire la barrière ici, ce qui fait que l'eau va pouvoir s'infiltrer. Et vous allez voir que la zone irriguée sera beaucoup plus profonde dans les terres. Donc ça nous permettra de faire pousser des choses. Hop, allez, on démolit ça. Et on va commencer tout de suite à faire défiler le temps. Comme ça, ils vont pouvoir s'activer. Donc on a déterminé pour le bois. Maintenant, on va commencer à se faire une ferme. Alors la ferme, on va la mettre... Alors je pense, ici, c'est très bien. Et on va se faire une route pour délimiter un petit peu toutes nos choses. Donc tac, ça, ça va aller là. Ici, là. Donc ils vont commencer à aller farmer du bois, mais uniquement quand ça se sera fait. Hop, là, on va se faire un petit chemin par ici. Voilà. Et on va commencer à faire des plantations. Donc les plantations, on a des carottes qui se consomment directement comme ça. Et on a aussi des patates qu'on pourra transformer après et qui seront plus intéressantes, mais un peu plus tard. Donc là, pour l'instant, on va commencer par les carottes. Tac. Et derrière, on va se mettre des patates. Alors, il ne faut pas hésiter, parce qu'honnêtement, on va vite manquer de nourriture en réalité. Voilà. Tac. Alors, je ne m'inquiète pas, parce que réellement, si j'ai commencé par cet ordre-là des bâtiments, c'est tout simplement qu'il y a une queue. Donc ils vont réellement faire dans l'ordre où moi, j'ai posé les bâtiments. Donc là, on va les laisser un petit peu travailler. Si on regarde bien, normalement, voilà, il y en a un ici qui récolte des baies. Tac. Et qui les ramène. Alors, il les ramène jusqu'au stock. Moi, je pensais qu'il les ramène au bâtiment, mais non. Donc pour l'instant, ça va. L'eau, ça y est. Hop, on a un type dedans. Donc, il y a automatiquement quelqu'un qui s'est mis à travailler dedans. Donc il va pomper, pomper, pomper de l'eau. Et on va aussi commencer tout de suite. Alors, je pense à mettre le barrage. Ça me fait un peu peur. Est-ce que c'est un peu long à faire, un barrage, pour être honnête ? Tac. Voilà. Donc on va le mettre et on va espérer que ça aille rapidement. Alors, une chose à savoir, c'est que la forêt repousse. Vous voyez, il y a des petites pousses qui vont remplacer un peu les arbres petit à petit. Donc si on n'abuse pas trop sur les ressources de bois, normalement, ça devrait bien se passer. Alors, le jeu est assez complet en réalité. Je me permets de vous montrer ça pendant le temps. Donc, on va avoir pas mal de stockage. Ici, on a des maisons différentes. Là, on va avoir tout ce qui est pour la construction. En nourriture, on a pas mal de trucs. Alors, il y a des choses qui sont pas disponibles ici, par exemple. Mais tout ce qui est le pain, le blé, tout ça, c'est pas disponible. Mais réellement, je pense que c'est pas mal comme ressource, à mon avis. Là, on a le grill. Alors, le grill, il va nous le falloir. Donc je le pose. Ce sera un des prochains bâtiments. Pour l'instant, on a pas mal de types qui n'ont pas de boulot. Donc ils sont deux à part de travail. Bon, ça nous embête pas. Alors, ils dorment tous dehors, la nuit, pour l'instant. On leur fera des maisons. Mais vraiment, la priorité, c'est la survie et en aucun cas, le confort, pour l'instant. Donc là, la nuit, il va pas tarder à se terminer. Hop là, nouvelle journée. Alors, on peut augmenter leurs horaires de travail, des choses comme ça. Moi, pour l'instant, sincèrement, je les ai laissés tels quels. J'aimerais bien qu'ils commencent à construire. Voilà, la ferme, ça y est. Donc là, hop, vous voyez, ils commencent à planter des trucs. Mais ça va mettre un bon bout de temps à... Enfin, à se récupérer. Donc, bon, pour l'instant, on peut en planter. Je pense que je vais même agrandir ça, pour être honnête, un peu plus tard. Hop. Alors, donc, je vous disais, oui, il y a pas mal d'autres choses encore. On va continuer un petit peu avec ça. Le bois, il y a pas mal de trucs. Donc là, on va pouvoir faire des planches après, pour faire des outils, des choses comme ça. Il y a tout ce qui a un rapport avec le métal. Donc, il faudra une hutte de scavengers. Là, c'est des... Enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais des mecs qui fouillent, on va dire. Enfin, des recycleurs, j'ai envie de dire. Mais je trouve pas le mot en français, pour le coup. Et on va aussi avoir l'électricité. Alors, l'électricité, c'est pas mal. On peut faire des trucs automatiques grâce au courant. Attention, quand il y aura plus d'eau, au pire des cas, ici, ça va se mettre à stagner. Si on arrive à construire le barrage avant le moment fatidique. Et on a aussi, donc, tout ce qui est scientifique. Donc, ça va nous permettre de débloquer de nouveaux bâtiments. Alors, par exemple, les nouveaux bâtiments, ça va être tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Un grand stockage, des tours d'irrigation pour pouvoir irriguer des zones un peu plus dures. Enfin, beaucoup plus loin d'accès, on va dire. On va avoir aussi, par exemple, tout ce qui est le boulanger, les choses comme ça. Mais voilà. Donc, ça nous fait pas mal de trucs à voir. Ah, alors, il a commencé. Alors, attention, le barrage, ça coûte une fortune, en réalité. J'aurais préféré qu'il fasse ça, mais je l'ai dû le poser après, oui. Bon, pour l'instant, c'est pas bien grave. Alors, les champs sont déjà pleins. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai peur que ça suffise pas. Sincèrement, je suis traumatisé des deux premières parties où je suis mort à cause de la nourriture à chaque fois. Donc, on va en planter un peu plus. C'est pas grave. Au pire, ça mange pas de pain. Voilà. On va mettre ça en plus. Allez-vous. Bon, ça va, les nuits sont pas trop longues. Donc, du coup, le jeu, enfin, ils travaillent assez vite, quand même. Donc, vous voyez, tout ça, là, par exemple, bah, c'est à 44%, donc on n'est pas encore... Enfin, c'est loin d'être récoltable. Donc, pour l'instant, on est en train de vivre sur nos réserves de baies. Là, on a récolté quasiment tout ce qu'il y avait, donc il va falloir vite que ça, ça prenne la relève. Alors, ils ont commencé par le barrage. J'aurais peut-être dû mettre ça. On va voir si ça passe ou pas. Après chaque partie, franchement, vous pouvez croire que vous êtes en pleine forme et deux minutes plus tard, bah non, vous êtes mort, en fait. C'est juste... Et on peut pas rattraper. Si vous avez fait une vraie erreur, vous pouvez pas rattraper. C'est juste pas possible. Alors, après, on va leur faire des maisons, tout simplement, pour qu'ils puissent se sentir pas mal. Là, je vais commencer à les poser, mais bon, de toute façon, elles auront pas du tout la priorité, vous vous en rendez bien compte. Alors, j'hésite à faire un truc comme ça. Mais non, ça irait pas. Parce qu'en fait, on peut construire sur les autres maisons. Donc là, pour l'instant, on va juste... les poser. Hop. Tac, ça évitera que tout le monde dorme dehors, les pauvres. Il me faut un peu de la peine. Alors, les baies, pour l'instant, tout va bien. On va peut-être un petit peu tirer la route là pour que... En fait, si on tire les routes, ça augmente un tout petit peu les zones d'effet. Bon, réellement, là, il y allait déjà. Donc c'est pas vraiment utile ce que je viens de faire. Hop, la route bientôt et ce sera fini ici. Alors, ce qu'on peut faire aussi, éventuellement, c'est enlever les souches qui sont là. Bon, pour l'instant, je m'en occupe pas trop mais ça peut être très utile parce que ça permet que les arbres poussent. S'il y a trop de souches, les arbres poussent pas à côté. Alors, est-ce qu'ils ont commencé ? Ils ont commencé, il y a un pour l'instant là. Bon, après, voilà. Ça, ça coûte vraiment très cher. Je vous disais, donc 20 de bois à chaque fois. Ils dorment dehors, ils sont mignons. Regardez-les. Ils sont coqués quand même parce qu'ils prennent un petit... Enfin, ils aiment leur confort et ils prennent un petit matelas quand même qu'ils amènent par terre. Alors, après, on va vraiment améliorer leur confort. C'est ici, si je vous dis pas de bêtises, là, on peut leur faire un feu de camp et ils seront super contents ne serait-ce que de ça. La nuit, ils se retrouvent. Enfin, c'est comme des humains grosso modo, quoi. Hop. Alors, nos ressources, 92%. Ça va bientôt être récoltable. J'ai mis quoi ? J'ai mis des patates un peu partout. Ok. Alors. On est loin encore du... Jour 7. Chaque fois, ils amènent une bûche par une bûche. Autant vous dire que c'est fastidieux comme travail. Mais ça, c'est ce que j'ai pas fait à ma dernière partie et c'est ce qui m'a coûté grosso modo, enfin, toute la partie. Alors que j'avais une ville quand même bien développée, j'avais vraiment tout colonisé, en nourriture, j'étais au top. Mais bon, du coup, en fait, ça s'est très mal passé. Alors. Je vais les laisser un petit peu. À savoir, voilà, on va pouvoir, mais là, pour l'instant, on peut pas, on va pouvoir planter, alors, donc là, dans la démo, on peut pas faire le blé, ça, c'est ce que je vous expliquais. Et après, on va pouvoir planter des baies, mais aussi des arbres. Donc ça, c'est intéressant. Il nous faudra un bâtiment qui s'appelle le Forester. Il nous faut 60 points en science. Et pour ça, il va falloir qu'on ait d'abord de l'électricité, et l'électricité, il nous faudra un peu d'eau. La dernière fois, j'ai fait une roue, comme pour les hamsters, avec juste un mec qui y va. Bon, là, pour le coup, je pense cette fois-ci qu'on va plus se mettre là parce que réellement, en employé, si vous regardez bien ici, j'ai... Oh, j'en ai 4 qui n'ont pas de ressources. Alors, on peut peut-être faire ça déjà, en attendant. ça va augmenter la construction. Est-ce que le bois... Non, le bois, je suis au max. Ici, je suis au max. Ah, c'est la ferme, je ne dois pas être au max. Voilà, pour la ferme. Hop là, on va en mettre. Donc là, il dorme encore. Et on a 2 d'avance. Bon, il nous faudra un peu plus de bois. Je vais les laisser finir ça et on va se retrouver une fois que le pont sera terminé, enfin, que le barrage sera terminé. On est plus loin du tout. Alors, comme vous pouvez le voir, s'il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est que les carottes, donc comme je vous le disais tout à l'heure, elles se consomment naturellement comme ça. Donc, c'est vraiment une ressource à part entière. Alors que réellement, par contre, les patates, je crois qu'elles sont stockées. Ah, mais ils ne les ont pas récupérées encore pour l'instant. Elles n'ont pas encore poussées. Voilà, les patates, ils ne vont pas pouvoir les consommer comme ça. Vous voyez, attendez, s'il a le temps de finir, oui, il a le temps de finir, mais elles apparaissent comme du matériel. Donc, pas du tout comme il le faudrait. Mais une fois qu'on aura ce bâtiment, ah, ils n'en ont déjà mis 8. Finissez ça, les gars, il ne fallait pas le mettre. Je vais augmenter, je crois que j'ai peur et que je vais augmenter encore les champs. de toute façon, tant que c'est irrigué, on n'a aucun problème avec ça. Alors, hop, ce que je peux faire, donc, c'est rajouter des patates. Ici. Voilà. Non, je ne veux pas prendre de risques. Normalement, là, on devrait être bon. Alors, au début, je croyais que ça, c'était des choses qu'il fallait déplacer ou supprimer, mais en fait, non, c'est juste, bon, des sacs de bouchage. Après, on leur fera les maisons, promis. Hop, ah, ça y est. Donc, on a un mec qui va nous griller des pommes de terre. Bon, il nous faut du bois, par contre, pour ça. tac. On va enlever, hop, ici, on va se faire une roue. Ouh, on commence peut-être ça. Allez, on va leur augmenter un petit peu le moral. Et on va commencer tout de suite à se faire un peu d'électricité. Alors, à savoir, la roue, si je fais ça, est-ce que je peux la mettre ? Comme ça, ouais. Parce que ça m'éviterait, en fait, d'avoir un employé ici. On va tester comme ça. Hop, là, c'est la seule chose, la seule partie de la démo que je ne saurais pas dire si ça va fonctionner. Hop, et alors, on va se faire, donc, le bâtiment des sciences. je suis en train de dire une bêtise, je crois qu'il n'y avait pas besoin d'électricité pour le bâtiment des sciences. Hop, je rajoute un réservoir, on ne sait jamais, franchement, vous voyez, le ticket était traumatisé par ces précédentes parties. je ne veux pas prendre de risques. Il va nous falloir les sciences vite, tout simplement, parce que, grosso modo, on aura besoin de pouvoir débloquer le bâtiment qui nous permet de replanter. Alors, ici, ce serait pas mal quand même qu'ils s'occupent un petit peu. On a toujours deux mecs qui n'ont pas de travail. Bon, alors, on va les remettre pour l'instant ici. Voilà. Notre réserve de bois commence un peu à diminuer. Ça, ça m'inquiète un petit peu. Hop, alors. Si je fais ça, par exemple, si je fais des petits trous là-dedans, est-ce que ça va fonctionner ? Ah, mais non, je n'ai pas fait la bonne chose. Hop là, ça, on le remet. on va voir après. Bon, on va se remettre quelques carottes. Non, 201 en nourriture, je suis en train de flipper pour rien. Tout va bien. On est large. Donc, ça y est, ils ont commencé à planter ça. ici. ici. Oh, 50 ! Mon Dieu, je n'avais pas vu. Donc là, ça va vraiment être le bois qui va commencer à nous poser problème. Donc, on va être obligé. Oh, mais il y en a ici du bois aussi. On va leur dire qu'ils peuvent le récupérer ici. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est le petit feu de camp. Oh, alors là, j'ai peur. il y en a un qui manque d'eau. Pourtant, il y a de l'eau partout. Va boire, s'il te plaît. Voilà. C'est la dernière fois, j'en ai vu un. Et dans un coup, tous, ils ont eu le même panneau et trois minutes après, tout le monde était mort. Tac. Alors, est-ce qu'on augmente pas un peu les champs ? Un petit peu, non ? Un petit peu. Allez. Ah, vous voyez, alors, je n'avais pas vu, mais voilà, ils ont enfin fini par casser ici et du coup, vous voyez, paf, ça a augmenté. Alors, on va se mettre, hop là, quelques carottes, ça ne coûte rien et en attendant, on va s'augmenter. Voilà. Et on va commencer à leur faire des petites maisons, enfin, un peu plus, parce que là, il y en a encore pas mal qui dorment dehors. Alors, ça serait bien d'en mettre ici, tout simplement, parce qu'il faut qu'il ne soit pas trop loin. de leur travail. Si leur maison est trop loin du boulot, personne ne travaille. Alors, on manque clairement de ressources. Le bois, le bois, le bois. Donc, on est à 12 sur 12. C'est qu'ils n'ont juste pas fini de la construire. Voilà. Alors, hop, on va enlever un dégât. Normalement, il vient là-dedans et ça y est, on va produire de la science. Donc, attendez. Alors, on va remplir un peu nos réserves aussi. Ça fait partie de nos priorités. Ah ouais, la forêt, elle a pris tout cher. Mais, on va la replanter plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Hop, ils sont en train de remplir. Et voyez, ça y est, on a généré nos premiers points de science. Donc, 6. Et pour pouvoir replanter la forêt, que je ne dise pas de bêtises, c'est là-dedans, il nous faut 60 points de science. Donc, dès que j'ai 60, je vais ici tout de suite et on va commencer à construire le bâtiment. Alors, on va peut-être même se mettre un bout de terrain là. Parce qu'il va falloir amener l'électricité jusqu'à notre bâtiment. Donc, normalement, je peux faire comme ça. Attendez. Si on fait... Alors, la saison sèche approche. Oh là là. Ça y est. C'est la panique. Bon, normalement, en nourriture, on n'est pas mal. on espère juste que l'eau. Donc, normalement, ça n'arrivera plus par ici. Et ça devrait stagner maintenant qu'on a le barrage. Après, c'est un jeu où vous apprenez de vos erreurs à chaque fois. Donc, chaque partie est un petit peu différente. je vous avouerai que moi, ça ne ressemblait pas du tout à ça. C'était beaucoup plus développé avant même cette période-là. Sauf qu'en fait, ça ne servait à rien. Alors, on avait dit qu'il nous fallait... Tac, tac, tac. C'était ça pour faire des planches. mais il nous faut de l'énergie. Donc, si on se met là, par exemple, et qu'on met un petit bout de chemin qui va jusqu'à devant, normalement, c'est bon. Alors, on a toujours... Ah, comment ça se fait qu'on n'a plus un mec qui est au chômage ? Il y a un bâtiment qui consomme un employé. Je ne l'ai pas vu. Pour moi, il en restait un, normalement. Alors, ils n'ont pas encore tous des maisons, mais c'est déjà pas mal. En nourriture, bon, on est en positif, on monte. Tant que ça reste vers 200, ça me va. Alors là, par contre, là, ça va être le bois où ça commence... Ah, alors, attendez, 33, non, ce n'est pas suffisant. On va continuer notre espèce de petit pipeline d'énergie. et normalement, ça devrait suffire. On va voir. Pouf ! Alors, il nous faut un worker là-dessus, et pour l'instant, on n'a personne. Alors, attention, des fois, on a des naissances. Donc, vous voyez, là, on a trois enfants, apparemment. Oh, il y en a un qui est mort de vieillesse. Je n'avais pas vu qu'il mourait de vieillesse. C'est pour ça que notre colonie ne grossit pas forcément à vue d'œil tout de suite. Alors, 39 en science, ce n'est toujours pas assez. La nourriture, ça va, l'eau, ça va. Je vais quand même, j'ai un peu peur, rajouter ici, un petit tank d'eau. Tant qu'il y pompe. Et je crois que la saison sèche, elle va durer plusieurs jours. Alors, au moins trois, je crois, de mémoire. Bon, moi, je n'ai pas passé le troisième pour la tenette, donc du coup, je ne peux pas vous dire si c'est plus. Mais normalement, avec trois réservoirs, plus le barrage, ça devrait aller, non ? 75 en eau. Alors, après, ce que j'ai peur, c'est nos plantations. Est-ce que ça va réussir ? J'aurais peut-être dû faire mes plantations ici, parce que là, ça va tenir. Je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Hop, alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire après ? Alors, ça, c'est avec la farine, mais on n'en a pas. Ça, c'est pas disponible. Donc, nous, le but après, ce sera... Est-ce qu'on est où en science ? Toujours pas. 60. Allez, mon coco, c'est là, pardon. 57. je croyais que c'était un peu plus que ça par tourner. On a largement assez d'énergie. Alors, je pense que la roue ne va plus fonctionner pendant la saison sèche. Mais bon, ça, c'est pas grave. 60. On déverrouille. Voilà. Tac. Alors, est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là ? Ah, c'est mieux ici. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais hop, ça y est. Là, il n'y a plus d'eau qui passe. Donc, notre roue, elle est stagnante. Ici, on n'a plus d'énergie. C'est pas grave. On a eu pile poil ce qu'il fallait en science avant. et on va pouvoir commencer à replanter. Et ça, je vous avouerai que c'est ma grosse prière. Oh, j'ai pas de planche. Aïe, et là, vous voyez, ça devient vite sec. Ici, c'est déjà sec. Donc là, nos plantations, pour l'instant, elles tiennent le coup. Tac, 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 ça, c'est les planches. Aïe, aïe, aïe. On ne peut pas replanter pour l'instant. Il va falloir voir si on survit à la saison sèche. Sachant qu'on n'a plus beaucoup de bois du tout. Alors, même les arbres qui étaient dans des endroits qui étaient viables à ce moment-là, deviennent morts. Ok, donc ça veut dire que si on réhydrate, enfin, si on irrigue, pardon, si on irrigue cette zone-là, grosso modo, ça sera des arbres normaux qu'on pourra récolter. Ça, c'est bon à savoir. Alors, est-ce qu'on a des mecs au chômage ? Non. De toute façon, on n'a plus de bois, donc on ne peut pas récupérer. Donc, on va se retrouver dès qu'on aura eu un peu de bois. Alors, bon, j'ai commencé autre chose. Apparemment, j'ai de la chance. À partir du moment où ce bâtiment est posé, on peut commencer à planter des arbres. Donc là, je vais planter des arbres parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et comme vous pouvez le voir, hop, on n'est plus en saison sèche. Donc ça y est, c'est reparti. Normalement, ça devrait aller plus vite. Donc je vais en profiter pour planter aussi des arbres là-haut. On a un petit peu plus d'habitants. On est à 14 maintenant. Donc il ne faudra pas oublier non plus de se faire de nouveaux champs. Et par contre, il y a autre chose qui m'intéresse. Hop, attendez, tant qu'on est là, je vais tout de suite replanter là. Voilà, fais-nous une forêt. Donc, ils vont enlever les souches et ils vont replanter. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, vous voyez, je n'avais pas fait gaffe, mais grosso modo, mon entrepôt est plein. Et il est plein de patates particulièrement. Donc là, il va falloir qu'on fasse un nouveau stock. Et ça, de toute urgence. Alors, si le jeu nous le permet. Et voir, là, c'est très bien ici, tout simplement, parce qu'on a assez. Hop. Paf. Il y a un truc, alors que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est que le jeu se construit un petit peu en vertical. Tout simplement, vous pouvez construire un bâtiment sur un autre bâtiment. ça dépend des bâtiments. Mais voyez, par exemple, celui-ci, il est marqué comme solide. Donc, ça veut dire qu'on peut construire. Là, réellement, voyez, en dessous, c'est un entrepôt. Et par-dessus, ils ont posé la cabane de construction. Donc, j'aurais pu mettre éventuellement mon truc là-dessus. Bon, c'est pas ce que je souhaite faire pour l'instant. Mais, voilà, le jeu est quand même à une fin, à un aspect vertical qui est assez intéressant. Les décos, est-ce qu'il y en a assez ? Enfin, est-ce qu'on y a accès ? Pardon. Je suis un peu fatigué, là. Donc, j'ai l'impression que oui, pour des points de science. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire avant ? Ah, ça y est, ils ont construit ici. Est-ce qu'on a des mecs qui n'ont pas d'emploi ? Oui, on va les mettre là pour l'instant. J'aurais bien voulu mettre quelque chose en plus, mais bon. Alors, on peut replanter des baies aussi. Bon, les baies, pour l'instant, franchement, j'y touche pas, parce que réellement, elles repoussent pour l'instant toute seule. Au niveau de la nourriture, ça descend. Mais, est-ce que réellement... 88, faites voir ce que ça donne là. Ah, ça descend un petit peu, ouais. Bon, il faut surveiller ça. Si jamais je passe en dessous des 150, je me dis qu'il faut que je replante, enfin, que je remette des champs. Alors, ici, par exemple, il y a quelque chose que je voulais vous montrer, c'est l'irrigation tower. Donc, c'est un truc que vous prenez et vous allez la poser et ça va irriguer toute une partie. Franchement, ça, c'est un des trucs qui me semble le plus intéressant pour pouvoir étendre son territoire. après, là, pour le coup, je n'ai pas de quoi le faire. Alors, des planches, j'en ai, mais on n'a plus de bois. Donc là, pour le coup, il nous faut du bois. Ils ont l'air de pousser un petit peu. Est-ce qu'on sait combien de temps il faut ? D'accord, on voit le pourcentage d'évolution. Et là, on n'en est que à 8. Ce que je peux faire éventuellement, c'est mettre en pause ce bâtiment pour plus qu'ils consomment de rondins de bois le temps qu'on n'en a pas d'autres. Et espérer que mes castors récupèrent du bois le plus vite possible. Un truc que je trouve un petit peu abusif, mais bon, il faut bien qu'il y ait des choses à acheter dans le jeu, c'est les escaliers. Les mecs peuvent construire une maison, mais technologiquement, ils n'arrivent pas à faire des escaliers. Du coup, là, on en a un seul au début. Donc, vous pouvez faire un gros pâté ici et avoir des trucs par-dessus. Mais si vous voulez, par exemple, créer des plateformes, ce n'est pas possible pour l'instant. Donc là, il nous faut 70 points de science. On va les débloquer. Ça peut être utile. Et surtout, ça nous permet d'accéder ici. On va tout de suite, d'ailleurs, mettre un petit escalier et on va leur dire qu'ils peuvent récupérer du bois ici aussi. Je ne sais pas s'ils ne sont pas trop loin, mais bon. Parce que là, vous voyez, ils n'ont pas touché. Alors, est-ce que si on fait une route, est-ce que ça nous augmente ? Hop là ! Ah mince ! Il faut encore du bois. Bon, au moins, on a géré la nourriture. Vous voyez, ça remonte. Mais le bois, ce n'est pas encore ça. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai continué un petit peu de mon côté à avancer. J'ai juste fait quelques extensions à ce que j'avais déjà construit à l'avance. Là, je me suis permis, en gros, de faire un escalier pour pouvoir aller récolter les ressources qui étaient ici. Bon, alors là, c'est sec à l'heure actuelle parce qu'on est en saison sèche comme vous pouvez le voir. Du coup, vu qu'on était en saison sèche, j'en ai profité aussi pour faire une roue à hamster. Donc là, il y a Joslo Zuaï qui est en train de pédaler pour nous faire un petit peu d'énergie pour ces bâtiments-là, les deux bâtiments qui consomment. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Donc, c'était ici, en fait, tout simplement, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un premier étage, donc un entrepôt et des maisons et un deuxième étage ici, suivi d'un troisième et j'ai l'impression qu'on peut continuer comme ça pas mal de fois. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à ce jeu parce que moi, sincèrement, je l'attends avec impatience et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501